Sur Twitter on a souvent des posts du style si vous aviez tant de dollars à investir sur le marché crypto comment vous le feriez et souvent les gens répondent ça apporte un petit peu d'activité mais ça va jamais plus loin que ce simple tweet là j'ai envie d'amener une série de vidéos assez particulière dans laquelle on va tenir plusieurs paper wallets donc un paper wallet c'est tout simplement un wallet sur lequel on va pas acheter directement des cryptos mais on va faire un suivi comme si on avait ces cryptos dans un portefeuille je vais utiliser CoinGecko je pense pour faire ça parce que j'aime bien l'outil de CoinGecko ça marche assez bien il y a beaucoup de cryptos qui sont listés dessus et le principe ça va être de faire un paper wallet moi-même sur lequel je vais mettre les cryptos qui m'intéressent essayer de surfer sur les hype qui m'intéressent et de me confronter à vous via trois portefeuilles différents en fait je me suis rendu compte au fil du temps que dans la communauté il y a pas mal de gens qui la jouent très safe il y en a qui la jouent très des jeunes il y en a qui sont un peu dans un entre deux donc je pense que ça peut être plus représentatif et aussi plus intéressant d'avoir trois types différents de portefeuilles dans ceux de la communauté donc vous allez pouvoir choisir un petit peu ce qu'on va mettre sur le premier portefeuille bon père de famille et je vous montrerai comment vous allez m'aider entre guillemets pour ça on aura un deuxième portefeuille qui s'appelle le surf les tendances qui va être un petit peu un entre deux entre le bon père de famille et le troisième portefeuille qui sera le portefeuille des jeunes où là vous pouvez proposer tout ce que vous voulez et bon je trierai évidemment je peux pas allouer non plus sur 5000 projets ça aurait aucun sens j'étudierai toutes vos propositions et je ferai probablement ça en live d'ailleurs je fais des lives tous les vendredis soir sur Twitch le lien est dans la description et comme j'ai dit le DGN ça va être le wallet qui aura pas de limite je pourrais pas tout mettre dedans mais on essaiera d'avoir des positions assez variées en plus de ça il y aura deux petits wallets c'est vraiment des wallets un petit peu de... c'est des wallets un petit peu témoins des wallets de test pour voir si on sous-performe le marché ou si on le sur-performe ces deux wallets ça va être un wallet tout simple que j'ai déjà mis en place bon il a déjà dumpé donc je sais pas si je le remettrai à jour au moment où je créerai les autres wallets j'ai créé un wallet avec juste du Bitcoin, juste de l'Ether 50-50 je crois que j'avais commencé avec un Bitcoin à 64000 un Ether à 3500 bon on verra d'ici le vendredi prochain d'ici le prochain live que je ferai peut-être que Bitcoin sera revenu à 64000 Ether à 3500 dans ce cas là j'y toucherai pas sinon je pense que je remettrai à zéro ce portefeuille mais voilà comme il était très simple à mettre en place je l'ai déjà fait en avant j'ai pas encore mis les autres en place et enfin je vais faire un wallet complètement aléatoire où il y aura quelques cryptos je sais pas jusqu'au top combien je vais prendre peut-être le top 500 voilà je vais prendre quelques cryptos aléatoires dans le top 500 5, 10, j'en sais rien et parmi tout ce que vous allez me proposer sur la catégorie bon père de famille sur les tendances, des jeunes je vais aussi prendre quelques alts que vous avez proposé de manière aléatoire et je vais les mettre dans ce portefeuille pour voir, pour avoir un petit peu un portefeuille témoin de si ça vaut le coup ou pas de réellement choisir ses investissements de surfer les tendances ou alors si on prend un petit peu des projets au pif ça peut bien se passer je trouve que c'est assez original après évidemment on pourrait faire plusieurs wallet random parce que peut-être que je vais juste avoir de la chance et choper la bonne combinaison bon ce sera vraiment juste à titre d'expérience ce wallet random de toute façon si au fil des épisodes je trouve qu'il y a un portefeuille qui est une mauvaise idée qui est mal géré ou quoi que ce soit soit je le supprimerai soit je le modifierai puis si la série elle n'intéresse pas non plus la série de vidéo globale peut-être qu'elle durera pas très longtemps en tout cas pour l'instant on est sur l'épisode 0 c'est pas encore prêt mais je pense que l'épisode 1 sortira la semaine prochaine où ça y est on aura la répartition de chaque portefeuille et ensuite on laissera un petit peu le temps faire son affaire je pense qu'on refera un point sur chaque portefeuille toutes les deux semaines voire tous les mois et pour l'instant vous pouvez déjà m'aider pour le projet j'ai fait un petit formulaire que vous pouvez retrouver dans la description et ça prend un petit peu de temps à remplir mais si vraiment vous avez envie de participer à cette expérience prenez le temps de le remplir j'ai quand même essayé de faire en sorte que ce soit pas trop long de faire des trucs peut-être un peu orientés mais au moins qui permettent de gagner du temps donc je vais vous lire un petit peu le paragraphe qu'il y a ici donc ça résume un petit peu l'idée de la série de vidéos voilà j'ai eu l'idée de faire une série où l'on suivrait un paper wallet que je ferai évoluer moi-même avec en parallèle 3 wallets que vous allez orienter et je pense que tous les vendredis quand je ferai un live on fera un petit point sur ces wallets et on verra s'il y a des choses à modifier ou pas donc le premier wallet c'est le bon père de famille dessus vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez mais à mon avis le mieux ça va être de se focus sur Bitcoin Ethereum et éventuellement quelques autres grosses capitalisations enfin forcément parce que sinon ça ferait doublon avec le wallet Bitcoin Ether ce sera un petit peu dommage on a ensuite le deuxième wallet le surfeur de tendance où là ça va être les tendances actuelles donc il y a Real World Asset Dépine éventuellement les airdrops etc on pourrait éventuellement garder une partie des fonds de ce wallet pour se mettre sur des grosses market cap voire un petit peu de Bitcoin et d'Ethereum histoire vraiment d'avoir un entre-deux entre le bon père de famille et le dégène où là tout est permis on va en débattre je pense pendant le live du vendredi prochain mais celui-là ce sera vraiment le wallet le plus chaotique qu'à mon avis on va se retrouver avec des tokens du top 50 des tokens du top 2000 en même temps on verra on va essayer de pas faire non plus n'importe quoi dans ce wallet et le but c'est pas juste de de chiller des tokens pour les retrouver dans la série via ce portefeuille de toute façon c'est du paper wallet il y aura rien investi et bien évidemment si je prends la peine de faire tout ça sur des paper wallet et pas avec des vrais portefeuilles c'est pas nécessairement parce que j'y crois pas au monde de la crypto ou quoi que ce soit j'en parle depuis des années donc j'y crois mais c'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus ludique de cette manière et au moins on est sûr de pas avoir de mauvaise surprise parce que le dégène ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer bon ensuite j'ai mis un wallet secret j'en dis pas plus finalement j'ai décidé d'en parler dans la vidéo c'est le wallet random voilà c'est ça le wallet secret qui est dans la description du formulaire donc pour m'aider à créer ces wallets j'ai besoin de vous répondez à ce questionnaire c'est anonyme ça me permettra de savoir quoi mettre sur les différents portefeuilles si vous êtes là juste pour chiller un coin c'est pas l'esprit si je m'en rends compte je ne mettrai pas le coin dans un des wallets voilà donc si vous venez pour parce que vous aimez bien des tokens et vous le voulez absolument dans tous les portefeuilles je ne l'ajouterai pas c'est comme ça le but c'est de faire quelque chose de ludique donc les questions comment c'est orienté comment c'est écrit pour le bon père de famille la première question c'est quelle part de bitcoin et d'ethereum on a dans le portefeuille alors c'est pas chacun c'est vraiment les deux combinés est-ce qu'on aurait 30% minimum de bitcoin et ther dans le portefeuille 50% 60% 75% minimum ou autre voilà si vous pensez que ça doit être encore plus encore moins vous pouvez mettre un autre palier est-ce qu'on est plutôt bitcoin maxi ou ether maxi sur ce portefeuille donc est-ce qu'on a un peu plus de bitcoin que de th est-ce qu'on a un peu plus de th que de bitcoin ou est-ce qu'on a la même quantité des deux voilà dites-moi ce que vous en pensez aussi pour ce portefeuille de bon père de famille et pour les altcoins on se permet d'aller jusqu'au top combien alors oui il y a peut-être un ALS qui est top 452 mais qui est super prometteur et qui pourrait aller avec le profil bon père de famille j'ai décidé quand même de faire simple pour cette question donc j'ai restreint au top 50 top 100 top 200 et top 300 dites-moi ce que vous en pensez et de toute façon si jamais vous avez besoin de faire des remarques en plus vous pouvez les faire dans la dernière question et l'avant-dernière aussi que je viens de passer c'est tout simplement lister 1 à 5 altcoins qui pourraient correspondre au wallet du père de famille voilà donc si vous pensez que tel token peut aller dans le wallet du père de famille mettez-le là je vous ai donné une limite de 1 à 5 histoire de pas non plus me donner trop de volume d'altcoins parce que je sais pas s'il y a 20 personnes qui me donnent 20 altcoins chacun ça va vite être le bordel il y en aura sûrement en commun mais vous voyez le problème d'ailleurs je le précise là en milieu de formulaires vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions mais si vous voulez vraiment aider le plus possible cette série de vidéos répondez le plus possible comme ça ça permettra d'affiner un petit peu plus les détails les questions du deuxième wallet c'est est-ce qu'on garde un petit peu de bitcoin ether dans ce portefeuille pareil c'est pas 10% chacun 20% chacun c'est au total combiné non on n'en met pas dans le portefeuille oui mais pas plus de 10% oui mais pas plus de 20% 30-40% j'ai pas osé mettre au dessus parce que je pense que après ça ferait trop doublon avec le wallet du bon père de famille je pense que voilà en dessous de 50% de bitcoin et ethereum c'est la limite pour ce portefeuille comme d'habitude vous pouvez me faire des remarques à la fin j'ai mis deux autres questions quels narratifs on peut viser je vous permets d'en lister 1 à 3 pour encore une fois pas se retrouver avec 15 000 narratifs surtout qu'il n'y en a pas non plus énormément en ce moment donc je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui vont revenir je vous ai donné des exemples en plus les RWA la Dépine l'IA je pense que ça va revenir pas mal c'est narratif et sur combien d'alcoins on essaye de miser à peu près avec ce wallet 10 alcoins maximum 10 à 15 alcoins 16 à 20 alcoins plus de 20 bon ça c'est vous qui voyez si vous avez des remarques vous pouvez les apporter et pour le wallet des gènes bah là il n'y a pas de question quoi que ce soit vous mettez librement ce que vous pensez qui pourrait coller avec ce wallet des gènes alors vous pouvez juste donner 2-3 idées d'alcoins vous n'êtes même pas obligé de développer de dire comment vous répartiriez les 10 000 dollars essayez quand même de faire assez court si vous voulez faire une liste assez complète pour ce wallet parce que je vais lire tous les messages et s'il y a plusieurs dizaines de messages ça peut être un petit peu long donc vous avez le droit bien sûr de faire un plan sur comment vous allauriez les 10 000 dollars sur un wallet assez des gènes mais essayez de faire assez simple de pas faire des phrases à rallonge c'est tout ce que je vous demande voilà c'est à peu près tout pour le formulaire désolé c'est pas la vidéo la plus intéressante pour l'instant c'est l'épisode 0 de cette série mais il faut bien commencer quelque part et une fois que ces wallets seront créés là je pense que la série elle commencera à devenir intéressante et je pense que d'ici une semaine du coup on aura le premier épisode on pourra voir un petit peu ce que vont donner chacun de ces portefeuilles je vous invite aussi à me dire en commentaire si vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée cette série de vidéos parce que autant que je me rende compte s'il y a pas mal de gens qui trouvent que c'est une mauvaise idée que vous avez pas envie de voir ça sur la chaîne il faut me le dire comme ça ça m'évitera de passer du temps sur une série de vidéos qui le méritent peut-être pas voilà c'est tout pour aujourd'hui ou presque si vous allez remplir le formulaire encore une fois le lien est dans la description on se retrouve bientôt j'espère d'ici là portez-vous bien salut tout le monde